Salut à toutes et à tous, ici Vivitem et on se retrouve pour la deuxième partie de Super Smash Bros. A chaque fois j'ai envie de dire le titre officiel mais ça pue ! Port 3DS, voilà ! Aujourd'hui on va faire l'aventure Smash parce que ça m'intrigue. Alors solo, oui parce qu'on peut le faire en multijoueur aussi, c'est 4 joueurs qui s'affrontent dans... Enfin vous allez comprendre de toute façon, ils nous l'avaient un peu dit. Oh bah elle a même le choix de la musique dit donc. Oh ce thème qui passe là ! Oh là là, franchement ils tuent quoi ! Alors aujourd'hui qui est-ce qu'on va prendre ? Bah on va prendre je pense la Wifi Traineuse. Je vais essayer un combattant personnalisé. Non bon par défaut, je m'en fous ! Contre 3rdis, j'ai pas le choix de leur truc. On va commencer tout de suite. Alors le mode Smash Aventure en fait... Ah je retire un peu ma doudoune là, j'ai chaud. C'est qu'on va avoir un environnement, voilà ! Un environnement à découvrir. Ah la musique de Star Fox ! Mais alors, je peux pas te... Bah tant pis. On est dans un stage en fait, carrément. Un environnement... Alors est-ce qu'on peut dézoomer tout le stage ou pas ? Non, on voit pas. Et le truc, il va falloir tuer le maxi... Putain mais lâchez-moi ! Attendez, je connais pas le perso ! Tuer un maximum... Qu'est-ce qu'il... Un maximum d'ennemis, voilà. Et ils vont faire des loot en fait. C'est-à-dire qu'ils vont donner des capacités supplémentaires à vos personnages, voilà. Plus de vitesse, plus de saut, plus de saut, plus d'attaque. Et il faut faire vite. Parce que... Trois autres personnages sont en train de... De faire la même chose que vous. Oh putain ! Ah, il me les a retirés alors ou pas ? Ou alors c'est lui ça ? Je sais pas, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Et en gros, c'est celui qui aura les meilleures stats... Putain mais pourtant j'essaye de... Qui aura les meilleures stats, bah qui va sûrement prendre l'avantage dans le combat qui se passera après. Donc là, c'est 5 minutes. Oh là, mais je savais pas moi que c'était du feu en dessous. J'avais pas vu ? Oula oula. J'adore son coup pour se rattraper. Eh mais purée, mais ils sont salés les mots. Attendez. On va essayer de faire des petites esquives là. Oh purée. Attendez. Qui me veut lui là ? Tension là, mon petit. Voilà. Ah ouais, bah ouais mais... Je vais essayer de faire de mon mieux. Avec la petite musique de Star Fox. On va essayer de mieux jouer là un peu. Ah mais c'est que des ennemis pet burn. Ah regardez-moi ça, c'est fou. What ? Ah carrément. Eh mais c'est chaud franchement. Oula. C'est pas vraiment là où je voulais aller. Eh franchement, ils sont chauds les monstres. Je pensais vraiment que ce serait un truc un peu... Genre ça irait quoi. Mais mais... Mais attendez, je viens de me prendre juste un coup. Regardez tout ce qu'il m'a fait. C'est quoi ces ennemis super puissants ? Mais... Laisse-moi grimper, trop de fiant. Ah bon bah j'ai même pas le droit de grimper. C'est quoi ce truc, sérieux ? Ah je pensais que ça allait être super... Super facile, moi. Oh le fantominus ! Je l'ai même pas vu. Qu'est-ce que tu fous là ? Mais... Mais pourtant... Ah mais attends. D'accord, je le frappe, ça fait rien. Bon bah on va se barrer. Et ce qui est drôle avec la Wii Fit Traineuse... C'est que... Putain mais... Est-ce que je peux te battre ou pas ? Oh les ennemis d'Ocarina of Time, vous vous souvenez ? Dans mon aventure sur Ocarina of Time qui se passe en ce moment même, on a eu ces ennemis. Ouais je disais, ce qui est drôle avec la Wii Fit Traineuse, c'est que toutes ces attaques, c'est des... C'est des pauses qu'il y a vraiment dans Wii Fit en fait. C'est des exercices. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa quoi. Oui je sais, euh... Qu'à l'inverse, qu'à l'inverse, c'est quoi ça ? Y'a Dieu qui m'éclaire ! Éclaire-moi Dieu. Rends-moi plus fort. Ah c'est sympa, y'a plein d'ennemis de l'univers... Putain mais ils sont juste beaucoup trop forts. Ou alors c'est la Wii Fit Traineuse qui pue, je sais pas mais... Attendez, j'ai l'impression franchement de... De puer quoi. Bien, voilà, toi t'auras mérité ce qui t'est arrivé. Oh vite, 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 que je m'en rate pas quand même. C'est quoi ça ? Aucune idée. Une petite bombe, je vais la prendre, ça fait toujours faire du bien. Surtout sur un ennemi un peu récalcitrant. Euh tiens, un photominus t'aimes les bombes ou pas ? Ah tiens, on a réussi à le tuer avec une bombe. Bon alors ça c'est un peu pété par contre. Ah pourquoi je suis tout petit ? Mais non ! Et moi je demande réparation là, pourquoi ? Ah purée, mais le Stalfos en plus il casse les roubignoles. Mais non, mais il se protège. Ah remarque c'est... Ah purée, mais j'ai dû manger un champignon sans le voir en fait. Hop ! La petite feinte. Putain, merde. Oh là, c'est la voix française de la Wi-Fi de traîneuse, trop bien. Enfin trop bien, s'il faut, il manquera peut-être un peu de conviction mais... Ah purée, mais... Mais ils sont fous les monstres. Tu vas crever, oui ! Voilà. Ah ouais, c'est la prévoix. Maintenez votre concentration et tout, elle vous dit vraiment des trucs à la... Oh purée, deux, non mais non, mais deux, je peux pas. On a déjà vu avec un ce que ça donnait, j'ai envie de dire. Ah en plus j'ai trop de dégâts, j'ai trop de dégâts, tant pis. On va passer par là, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres ennemis, d'autres petits trucs. Oh le truc de Pikmin. Oh l'ennemi de Pikmin. Oh purée, mais ça me fait tout perdre alors ou pas ? Non mais c'est vachement chaud, c'est hallucinant. Sur les vidéos, quand ils montraient ce petit mode aventure là, j'avais vraiment l'impression que bon... Je dis pas que c'était enfantin mais que c'était moins dur que ça quoi. En tout cas, c'est pas un bon mode pour découvrir un personnage. Oh un effroi ! Les effrois d'Ocarina of Time. Ils font leur grand retour. Hop, un petit coup de cerceau. Ça fait toujours du bien. Oh purée mais lui, mais... Pas crevé. Voilà. Hop hop, attaque spéciale. On va essayer d'engranger le maximum de choses parce qu'il ne reste plus que... Purée. Qu'est-ce qu'ils sont relous. Il ne reste plus beaucoup de temps là. On va essayer de ne pas prendre de risques parce que là, eux, ils font mal. On va essayer de taper le... Le mec de chez... Earthbound. Non ! Oh c'est quoi cette voix de merde qu'ils ont fait ? On est coulé ! Je ne sais pas pourquoi les doubleurs français, ils n'ont jamais eu beaucoup de convictions dans la voix. Et donc là, en fait, voilà. On va voir un peu mes capacités qui ont augmenté. Oula, ça veut dire quoi ça ? C'est peut-être le maximum que j'ai réussi à atteindre. Ah et on peut voir les autres... Oh ! Mais les PC, ils vont me défoncer. Regardez leurs statistiques, ils sont largement plus loin que moi quoi. Sauf Lordy 3. Lordy 3, il a complètement raté encore pire que moi. Et donc là, on va se combattre avec ces capacités qu'on a gagnées. Donc voilà. L'entraîneuse Wii Fit contre Shulk de Xenoblade. Pas l'Utena de Kilikarus et... J'ai failli dire Pete, non du tout. Little Mac. The Punch-Out dans le stage de Nintendogs. Ça va être sympa ça. On va avoir des chiens, c'est moi qui vous le dit. Alors c'est quoi comme musique ? Parce que Nintendogs n'avait pas non plus une tripotée de bijoux quoi. Ah oui, je crois qu'avec MT, on s'était dit que c'était... Ah, il n'y a pas un tester. On s'était dit que c'était la musique du bain. Oh, il est trop mignon, regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça fait ? Oh, elle peut se récupérer des points de vie abusés. Blème, blème, blème. Regardez. Attendez. Faut que j'attende que ça se mette bien, je crois. Sur le rond. Et hop, je récupère. Alors, je n'ai pas vu combien. Attendez, je vais essayer de re-simuler. Je vais... 49 dégâts. Viens pas sur moi. Viens pas sur moi. Viens pas sur moi. Venez pas sur moi. Laissez-moi tranquille. Oh, ça me rend 2 dégâts. Ah non, ça pue. Ou alors, je le fais mal. C'est quoi que j'ai pris ? Ah oui, c'est le truc qui reflète les projectiles. Donc, ça ne serait pas grave. Et allez, on va essayer... Quoi, c'est fini ? Mais non, mais... Attends, c'est combien de temps ? Ah, je pensais que c'était beaucoup plus long. Ah, c'est un petit combat de 1 minute à peine. Et qui qu'a gagné ? Oh, merde ! C'est Little Mac avec son entraîneur. Bon, je suis 2e quand même. Ah ouais, mais si j'avais su, j'aurais été plus dans la bataille. Là, je voulais voir un peu son principe de régénération. Ah, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Équipement, costume, sandales athlétiques, gants surpuissants, lumière divine niveau 2. Euh, je sais pas. Sandales athlétiques. Parce qu'en fait, on va pouvoir customiser son personnage. C'est-à-dire lui mettre des attributs pour qu'il frappe plus fort ou qu'il ait tel compétent, ce genre de choses. Et on va pouvoir après, dans des combats spéciaux qui l'autorisent en tout cas, se battre par exemple, peut-être en online même, ou en tout cas en multijoueur local, avec ses personnages un peu boostés, et voir qui est le meilleur, qui a fait augmenter son personnage le mieux et tout. Mais, euh, mais il y avait un mode quand même, il y avait un truc. Euh, on va regarder dans Extra. Ah bah voilà, il est là le solo. Bah voilà, All-Star. Ouh là, le All-Star déjà ? On fait ça des adversaires dans des conditions prédéfinies. Le All-Star normalement, enfin en tout cas dans Melee, il me semble dans Brawl, c'est un mode de jeu qui se débloquait quand on avait tous les personnages, parce que All-Star, ça veut dire tout le monde, quoi. Une fois qu'on a tout le roster. On va faire un petit mode classique, voilà. pour cette petite vidéo. Euh, choisissez un personnage. Euh, bah, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va peut-être prendre Harmonie, tiens. Elle m'a été réclamée en plus sur Twitter. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme petit costume ? Ah oui, la costume Maman Noël. On va prendre ça, tiens. Ok. Et ça, en fait, c'est une sorte de petit mode arcade. 2.0, participer gratuitement au combat. Ah oui, ça c'est... Plus on met de difficulté. Voilà, vous avez vu. J'aime bien la petite scène avec Mario. Inoffensif et tout. Puis ça grandit. Hop. Il y a même un moment où il a peur, je crois, non ? Voilà. Ouah ! Très difficile ou périlleux. Non, non, on va prendre, je sais pas, 4. Voilà. Pas évident. Le prix et l'intensité grimpe les récompenses aussi. C'est un système de... Qui vous récompense, en fait, si vous prenez plus difficile. Forcément, vos loot seront plus intéressants. Et donc, voilà. On a une petite map comme ça. Et on décide où aller. Merde. Là, je fais des idées de rien du tout, d'ailleurs. Je pouvais indiquer à gauche, à droite. Et selon les orientations, on se battra sur... Avec différents personnages, on aura différents loots. On aura peut-être même des coffres et des choses comme ça. Wifi de traîneuse. Sur le stage mis en péril. Regarde-moi sans plus. C'est Bibi Live. Avec sa superbe péril blanche. Grand étirement. Ah, puis là, il parlait. Oh là ! Ah oui, toi, t'as l'air de manier un peu. Oh putain, non plus, je connais pas. Elle a l'air de... Ouh là ! Le boss de mis en péril qui arrive, attention. Et alors, est-ce que... Ah oui, Luma... Ah oui, vous avez vu ? Luma, en fait, là, il... Je peux l'envoyer. Voilà. Et là... Ah non, attendez. Voilà, je l'envoie vers là. Et je peux la faire attaquer, regardez. Je peux attaquer carrément avec Luma. Ça, ça peut être sympa pour attaquer des personnages un peu de front. Alors, attendez. Comment je chope ? Voilà, c'est L. Oh là ! Mais pourquoi elle... Alors, attention ! Ah, merde. On va essayer de lui mettre un coup de batte. C'est pas facile parce que ça, c'est un objet méga puissant. Ah, purée. Tiens, bouffe-toi la batte dans la gueule. Ça suffira. Quand il est le boss, j'ai l'impression qu'il peut nous faire du dégâts, là. Ah, purée. Eh, mais... J'ai du mal à... Ah, voilà ! À foutre mes smatchs. Dans la tête des gens. À chaque fois, je le fous à côté. Ils sont trop éloignés, les gens. Score du stage. Score total. Total de Goldus acquis. Ah, c'est des Goldus. Ils ont cherché un nom pour dire autre chose que des pièces. Et donc, il y avait une petite roulette au début du combat. On va aller vers qui ? Vers Sonic. Non, je voulais Sonic. Merde. Bon, pas grave. C'est un combat contre Palutena. Voilà. Voilà, là, il y a une petite récompense. Je vois un x60 en plus. Ah, merde ! X0. J'ai pas eu le bon timing. C'est pas grave. Et j'imagine qu'en fait, c'est ces luttes-là qui sont mieux. Ah ! Est-ce que Pete est avec moi ou pas ? Ah oui, Pete est avec moi et on se bat contre Palutena géante. Alors, je sais que les personnages géants, ils ont la tâcheuse tendance à se suicider un peu dans le vide. Parce qu'ils sont tellement gros qu'ils ont du mal à se rattraper, en fait. Allez, le smash. Est-ce que je peux la chope ? Oh oui, je peux la chope alors qu'elle est géante. Attends, qu'est-ce que c'est, ça ? Le type là. Bon, par contre, Pete, tu fais... Oh, l'autre, comment elle disparaît ? Tiens, bouffe ! Pete, il sert pas à grand-chose, quoi. Généralement, les PC qui vous aident, de toute façon, dans les modes aventures de Smash Bros, pas que celui-là, mais même les autres, ils sont pas très dégourdis, honnêtement. Donc voilà, en fait, ça, ça remplace le mode arcade. Why not. Ah, et on voit même sur l'écran tactile qu'il y a 2, 4, 5 stages avant le boss de fin. En tout cas, enfin, le boss de fin, le boss du mode, quoi. Alors, je vois des fois, 70, là, il y a une salve. Oh, putain. Il y a eu, 3 fois de suite, il y a eu, genre, fois 40, fois 50, fois 60. Et moi, j'arrive à tomber sur le choix 1. Bon, alors, la petite musique. Regardez-moi ça. Ah, quoi que. Et là, on est sur un stage Pokémon, donc l'arène, c'est une arène du jeu Pokémon XY, il me semble. Ah. Lui, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Dr. Wright. Un personnage de SimCity qui va faire pousser des buildings. Et merde, dommage, Pikachu n'était pas dessus. Ah, non, 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 non. Mais vous avez vu ? Mais moi, j'arrive pas à m'en défaire, purée. J'ai perdu une vie bêtement, quoi. C'est n'importe quoi, tiens. Bouffe, Pikachu. Oh, il se l'est pris dans la tête, en plus, le pauvre. Ah, mon Luma a changé de couleur, tiens. Ah, le stage change. Ça, j'aime bien les stages qui changent, vous avez vu ? Maintenant, on peut aller sur les côtés, carrément. Alors, par contre, Rechiram, t'es très mignon, mais j'ai peur de ce que tu vas faire. Putain. Ouh. On va faire attention, parce qu'il est en train de faire tout et n'importe quoi. Oh, son coup pour se rattraper à Harmonie, c'est un roquet de bouche. Mais non, genre, c'est moi qui le voulais. Oula. Non, 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 non. Mais non, mais... Oh, mais c'est... Mais c'est nul ! Il y a les plateformes, elles sont tombées. Ça ne m'a même pas prévenu, quoi. Est-ce que je peux me rattraper ? Est-ce que je peux payer ? Ça, généralement, on peut payer dans les modes arcade. Game over. Continuer ? Oui, ah, voilà. Je perds 50 gold acquis, et mon score est divisé par deux. Voilà. Ça, ils n'ont pas changé. Oh, ben non, je ne voulais pas recommencer dès le début, quand même. Il faut pas déconner. Ah, non, mais attendez. Non, non, je demande réparation, là. Et Pikachu, là, prends-toi une baffe. Prends-toi un smash. Luma, si tu veux bien aller le frapper de là-bas. On va essayer de faire finir ce combat rapidement. En tout cas, la petite musique ne dit pas grand-chose. Oh, non ! Comment on a fait ? Comment on a fait pour avoir les deux l'objet en métal, alors qu'il n'y en a qu'un, normalement ? Tiens, bouge-toi, ça va trop. Hop, une petite fumigène. Ça te fait pas de mal. Ah, merde, Luma, il est mort. Il est tombé tout seul comme un con. Alors, c'est qui comme personnage ? On dirait un petit personnage de Dragon Quest. Il est tout mignon. Oulah, il se ressort dans le grenouille. Ah, je sais pas du tout de quel jeu ça peut venir. On va essayer d'avoir Pikachu à la gélule. Wow ! Ouais, monsieur grenouille, il a défoncé le pauvre Pikachu. J'ai rien eu à voir dans le succès de ce combat. Non, c'est sympa. Ouais, ça remplace le petit mode arcade qu'il y avait avant. J'étais beaucoup plus succinct, on stoppait une salle de combat contre qui ? Ah bah, Megaman, allez. On va rester sur la droite. Comme ça, vous allez voir un maximum de personnages différents. 50, 40, 40, 50, 40. Oui ! Fois 50 pièces. Alors, j'imagine bien que ça va pas me multiplier mon nombre de pièces par 50, hein. Ça va m'en donner 50. Ah, contre Metal Megaman, c'est-à-dire qu'il sera en métal tout du long. C'est des petits événements qu'il y a comme ça, généralement, dans les modes... Oh, la musique. Oh, je suis obligé de pas le tuer maintenant. Écoutez cette musique. Harcelé par les abeilles. Oh, le sabre dans l'œil. Ça, ça fait mal. Bon, vous avez pas pu en profiter de tout son long, mais... Mais les musiques de Megaman sont excellentes, donc j'imagine qu'ils se sont fait plaisir avec les remixes et avec les thèmes des trois premiers Megaman qui sont vraiment énormes. De toute façon, les OST dans Smash Bros... Euh, ah, Captain Falcon ! Alors, je sais pas ce que c'était à gauche, par contre. Ah, contre 3, Captain Falcon. Attention, ça rigole pas. Contre l'équipe Captain Falcon. Stage 5 Mute City, mais attendez, il est en mode super rétro, là. Oh, si c'est un stage F0 super rétro, je kiffe, hein. Ah, c'est vrai que dans les vidéos, j'ai... Oh oui, énorme ! Oh, je kiffe ! C'est F0 de la Super NES. Alors, oui, par contre, les équipes de Captain Falcon, enfin, les équipes depuis le début des Smash Bros, ça a toujours été des mecs qui, au moindre coup, ils s'envolent. Donc, c'est pas très compliqué. C'est compliqué, par contre, au niveau max, parce qu'ils s'envolent beaucoup moins. Oh, cette musique. Mute City, même. Regardez, il meurt tout seul. Mais si je fais rien, il meurt tout seul. Regardez, on va le laisser faire. On va le faire voyager un peu. Oh non, c'est trop bien. Regardez-moi ce stage. Avec le fameux mode 7 de la console, qui imitait, en fait, un genre de tapis 3D, quoi, pour faire, genre... Ah, vous êtes... C'est la 3D... Et voilà, il est mort. Les pauvres Captain Falcon, ils en ont toujours pas beaucoup dans le cerveau. Non, c'est souvent, quand ils sont en équipe comme ça, ils sont vraiment cruches, les mecs, quoi. Alors, nouveau costume, pièce... Ah, mais c'est à moi de choisir ! Griffe en bronze ou super anneau, étoile turbo 2. Vas-y, je vais prendre ça. J'avais pas vu que c'était moi qui choisissais mon loot, en fait, parmi plusieurs choses. Et attention, là, changement de décor. Euh, on va aller à gauche. Alors, à gauche, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les deux créamins ! Ah, bah, génial ! C'est-à-dire que c'est le dernier boss, mais plus dur. Là, vous avez vu qu'il y avait... Ah, merde, j'ai pas réussi. C'est quoi, ça ? Un pion x2 ? Je sais pas. Donc là, j'ai pris le mode difficile, hein, pour le dernier combat, il y aura deux créamins. On va se mettre la bonne musique, là. Voilà. Les deux créamins ensemble. Il y en a une qui est bien, celle de droite. Et l'autre à gauche, voilà, elle est complètement tarée. Et ils font des attaques en commun. Ça, c'est ça qui était super marrant, quoi. Regardez. Oh, lol, ça, c'est une nouvelle ! Ah, justement, j'avais hâte... Ah, purée. J'avais hâte de découvrir, en fait, les nouvelles attaques des créamins, parce qu'elles sont toujours énormes. Bon, par contre, non, vous allez arrêter d'abuser avec vos... Regardez. Ah, putain, j'ai peur de ce qu'ils vont faire. Ça, c'est d'attaquer. Elles sont super bien faites, hein. Elles ont un... Elles ont une texture un peu... Comment dire ? Un peu métallique, un peu... Ah ! Purée ! Mais elle est nulle, son coup, pour se rattraper, parce que elle part du côté où elle regarde. Et souvent, quand on se rattrape, on n'est pas dans le bon sens, quoi. Oh, là, 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 là. Ça va pas être facile. Hop, esquive. Oula, oh, purée. Ça, c'est des attaques que je connais pas. On va éviter... Oh, merde, non, j'étais pris dedans. Ah, non, c'est lui qui m'a eu. Dégage de là. Il faut absolument... Ah, purée. Non. Ah, là, 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 là. Je me fais gangbang. Il faut que j'arrive à tuer absolument une des créamins. Ah, quoique, j'ai l'impression que leur barre de vie est commune. Oh, non, je l'ai pas tué. Ah, j'en ai tué une, ça y est. La musique, elle a l'air super sympa. Par contre, je suis tellement concentré que j'en profite pas vraiment. Ouh, là, là, c'était esquive sans vouloir. Alors, attention à ce coup-là. Hop, on va... Non, 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 non. Aïe. Oh, oui, c'est bon. Bleh. Alors, je savais pas qu'une créamins pouvait crier. Tout simplement. Oh, bah, dis donc. Petite musique au piano. Toute détendue. Pour t'annoncer que t'as gagné un total de Goldus. Les Goldus, j'adore le nom. 716 Goldus. Score du stage, presque 100 000. Score total de 164 000. C'est normal, vu que mon score a été divisé par deux. Et qu'est-ce qu'il y a dans mon loot ? J'ai deux figurines. Ah, deux trophées. Ça, les trophées, c'est... C'est à collectionner, en fait. Il y en a des centaines dans le jeu, généralement, dans chaque épisode. En tout cas, depuis... Melee ? Melee ? Ouais, depuis Melee, il y en a énormément à récolter. Donc, on peut choisir de prendre ça. En plus, on nous indique qu'elles sont nouvelles, donc ça, c'est cool. Ou je peux prendre un costume. Ah, peut-être qu'on peut débloquer des déguisements. Ça, ça serait sympa aussi. Griffe en bronze ou... Super Hanon, étoile turbo 2. Je crois que je l'ai déjà mis, ça. On va prendre le nouveau costume. Ah, il est sympa, le petit thème du jeu, mais en mode mélancolie. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, forcément, on gagne le trophée d'harmonie, puisque... Non, le... Comment on disait ? Je disais pas trophée, je crois. Si ? Je sais plus ce que je disais. Bref, on gagne le trophée d'harmonie. Et il va falloir le faire avec tous les personnages pour avoir le trophée. Et il faut savoir que, je sais pas si c'est comme dans... Dans Melee, mais les trophées des personnages changeaient en fonction du mode. Si c'était le mode All-Star, c'était dans une autre pose ou même un autre coloris. Et donc, c'est des... Il faut faire le mode... Tous les modes avec tous les personnages pour avoir toutes les variantes des figurines et vraiment toutes les collectionnées. Eh, attention ! Attention, les crédits de fin. Ah ah, c'est pas mal. On peut frapper le nom des... Le nom des gens. Oh mais ça, c'est impossible. Ils ont toujours fait un système où il fallait tirer sur les noms des gens ou les trucs comme ça. Et à la fin, t'as un score. Mais là, autant celui... Autant le tout premier Smash Bros, on pouvait clairement tout prendre. Autant Melee, c'est... Je pense pas qu'on pouvait tout prendre. C'était méga difficile. On pouvait en avoir pas mal. Autant là... Ah, et en plus... Ah, d'accord, ça envoie. Ça fait une image derrière. Je pense qu'il vaut peut-être mieux rester sur un côté. Plutôt que de rester au milieu. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Aïe, 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 aïe. On essaie de prendre des gens. En plus, il nous troll avec la position des trucs. Ça part sur tous les côtés. Aïe, 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 aïe. Je connais pas son coup. Il y a sûrement des coups super bien où genre... Ça frappe un peu tout, quoi. Ah ouais, celui-là, j'ai l'impression qu'il est bien, celui-là. Espèce de... De Gloubi-Boulga, là, qui est fait. Le salto arrière. Et l'un bisson pélant. Alors ça, c'était sûrement de la traduction française. Après le Translation, j'ai vu Anthony, je sais pas quoi. Oh, genre... Oh, les verres, c'est bien, non ? The Pokémon Company. Est-ce que je vais réussir à avoir tout ? Ah, le Mario Club, non, je l'ai pas eu. Je sais pas si les verres sont importants ou pas. Oh, allez, là, c'est bon, non ? Ah, j'arrive pas à créer les autres là-en-haut. Ah, mais peut-être qu'il faut les frapper à l'endroit. Genre ici. Non, celui-là. Ah, j'ai l'impression. Vite, vite, vite. Non, non, non. Non, il m'en reste plus qu'un. Allez, go, go, go. Ah, purée, mais ils veulent pas se mettre dessus. Si, je crois que c'est ça. Ah, mais merde, non, ça a rien fait, ça. Ah, purée, non. Non, non. Mettez-moi encore à gauche. Ah, oui. Ah, non, il m'en reste un. Ah, merde. Nintendo. Ah, purée, j'arrive pas. Ah, merde, il manque un petit carré noir en haut à gauche. Et un petit carré noir ici. Coup 326 révélé, 99,30%. Ah, la haine. Ça donne des Goldus aussi encore. Ah, c'est sympa. Ils ont toujours plein d'idées, en fait. C'est ça qui est génial dans la série Smash Bros. Attention ! Nouvel ennemi. Ah, j'ai débloqué un personnage. En plus, je le connais bien et je l'adore. Ça, c'est cool. C'est que pour vous. Je vais le battre, quand même, j'espère. Ah, bah, bien sûr. Ness ! Et dans un stage que je connais pas, non ? Je crois pas qu'on l'ait, ce stage. Mon petit Ness, j'adore ce personnage. Je sais pas pourquoi. Je suis pas extrêmement bon, pourtant, avec, mais... En plus, il y a eu des doutes, hein. Les gens disaient, ah, il a été annoncé méga tard qu'il allait y être, Ness. Moi, j'étais sûr qu'il serait là. Parce que, pour l'instant, ma théorie est vérifiée. Tout... Oh, ah, c'est un stage herbain, non plus. I am Ness. Qu'est-ce que, Ness ? Énorme, ce stage est super joli. Ouais, ma théorie, comme quoi, tous les personnages qui ont acquis dans le tout premier épisode, eh ben, je l'ai débloqué. Oui, parce qu'il faut le battre, hein, pour le débloquer. Si vous le battez pas, si vous mourrez, vous devez vous retaper... Enfin, vous devez attendre qu'il vous le représente encore. Ness fait son entrée. Yeah. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ah, j'ai obtenu la musique de la Master Hand. La créame. Et j'ai eu un nouveau stage. Ah, bah, j'ai eu le stage de Ness, justement. Ah, bah, ça, c'est cool. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, j'ai... Ah, j'adore ce bruitage, je sais pas pourquoi. Ah, oui. Continue, encore une fois. Ouais, non. Qu'est-ce que je disais, Ness ? Oui, pour l'instant, tous les personnages qui ont été dans l'épisode 64, c'est-à-dire l'originel, sont toujours réapparus tous dans chaque épisode. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci, Ness était là sur le 64, donc il était là, forcément, ici. Je vous dis merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur Super Smash Bros. J'ai fait dire Brawl, cette fois, n'importe quoi, 3DS. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, le jeu m'amuse vraiment. Dans la prochaine, on va peut-être essayer de regarder un peu les autres modes, l'entraînement, le stade, pour voir les petits mini-jeux et tout. Et on tentera aussi de faire une petite partie en Wi-Fi. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501